Vous avez tué, Francisco, et vous voulez me faire porter le chapeau. Tu plaisantes, Mauricio, c'est ça ? Vous n'avez pas le courage de faire les choses autrement que dans mon dos. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles, mon chien ex-gendre. Bien sûr que vous le savez, et vous le savez même très bien, sachant que vous êtes allé raconter tant de mensonges à Rwana pour qu'elle fournisse un témoignage absurde à mon rencontre à la police. Si c'était aussi absurde que tu me le dis, tu ne serais sans doute pas aussi énervé. Ça fait des mois que j'examine avec attention toutes les photos que vous voulez soi-disant utiliser contre moi. Et qui te dit que je suis allé parler à cette fille, Rwana Perez ? Si vous faites tout ça, c'est que vous y trouvez votre intérêt. Pourquoi ne pas tomber le masque ? Pourquoi vous ne me déclarez pas la guerre en face, comme un homme ? Manolo ! Manolo ! Manolo ! Manolo ! Non, mon fils ! Où es-tu ? Nicolas ! Oh, il n'est pas vrai ! Oh, mon Dieu ! Manolo ! Manolo ! Je croyais qu'on était d'accord. Tant que je suis là, vous n'intervenez pas. Ouais, je sais, mais je voulais juste... Tu voulais quoi ? T'excuser pour avoir volé un turbo-compresseur et me l'avoir donné comme si tu l'avais acheté ? C'était le seul moyen, Manolo. On est pauvres. Tu l'as dit toi-même, on ne pouvait pas courir sans cette pièce. Oui, on est pauvres. Mais on n'est pas des bandits ni des voleurs. On est pauvres. Mais c'est tout. Compris ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, Mauricio ? Que je te déteste ? Eh ben oui, oui, c'est vrai, et tu le sais parfaitement. C'est juste pour ça ? Parce que vous me détestez ? Dites-moi, ça fait longtemps que vous cherchez à me faire du mal, Rogelio ? Tu as quelque chose à voir avec la disparition de Francisco. Ne le nie pas, tu avais beaucoup trop de raisons de le tuer. Vous savez très bien que je n'ai rien à voir là-dedans. Vous m'accusez d'un crime que vous avez commis. Ma question c'est, pourquoi vous avez fait ça ? Ce n'est pas une raison valable ? Ce que tu as fait à ma fille, espèce d'ordure ? Ce qui s'est passé entre Carlotta et moi ne concerne qu'elle et moi. Qu'est-ce que vous vouliez ? Qu'elle m'aime toute sa vie pendant que je la trompe parce que je suis amoureux d'une autre femme ? Non, Rogelio, je ne suis pas comme vous. Vous, ça ne vous dérange pas de tromper votre femme depuis des années. Tu vas payer pour avoir insulté ma fille, tu vas le payer très cher, tu m'entends. Je pense plutôt que vous avez d'autres raisons de faire ce que vous avez fait. Du jour au lendemain, il faut que vous deveniez un justicier, que vous présentiez des preuves contre moi. Oh non, Rogelio. Non, je crois plutôt que vous avez assassiné Francisco parce qu'il ne voulait pas se plier à votre chantage. Je n'arrive pas à imaginer Mauricio dans la rue cherchant des informations. Tu as travaillé avec lui pourtant ? Oui, mais on cherchait juste des infos sur l'homme au tatouage qui était avec sa femme. Vous allez travailler ensemble ? Je ne crois pas. C'est vrai qu'on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, professionnellement. Mais ce serait un peu bizarre et gênant. D'accord, donc il va travailler seul. Pourquoi ça t'intéresse ? C'est juste par curiosité. Rwana, tu as remarqué que depuis que je suis rentrée, tu ne me parles que de Mauricio. Tu sembles oublier que Rogelio m'a rendu visite. Tu t'intéresses à Mauricio ? Non, David. Rwana, pourquoi est-ce que tu veux toujours parler de lui, me poser des questions ? Tu veux retourner au magazine en plus ? Le magazine, c'est pour moi. Maintenant, je suis une femme mariée, je ne sais plus quoi faire de ma vie. J'ai nettoyé la maison trois fois aujourd'hui, David. Je n'ai pas l'habitude d'être enfermée entre quatre... Rwana, on est mariée depuis hier et tu t'ennuies déjà. Qu'est-ce que tu veux ? Être la photographe de Mauricio Vega ? Je suis certain que vous avez tué, Francisco, mais je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. Ne sois pas si sûr de toi. Tu sais très bien comme c'est dangereux d'accuser les gens de la sorte. Ça s'appelle de la diffamation, Mauricio. Vous essayez d'accuser quelqu'un pour un crime que vous avez commis, Rogelio. Sache que la police t'a déjà suspecté à plusieurs reprises. La première fois, c'était à cause de ce prêt que Francisco t'avait accordé. Puis ensuite, c'était à cause du téléphone qu'on avait retrouvé caché dans tes affaires. Et maintenant, c'est parce qu'ils se rendent compte que tu étais l'amant de Désiré. Ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que ce n'est pas la vérité. Je n'étais pas l'amant de Désiré, Rogelio. Aujourd'hui, la police n'aurait besoin que d'un petit coup de pouce pour te mettre définitivement en prison. Et c'est mon but. Alors, s'il y a des personnes comme Juana Perez qui veulent m'aider dans mon combat contre toi, je m'en sers avec plaisir. Préparez-vous au pire. Non seulement je vais me défendre, mais je vais aussi prouver quel genre de raclure vous êtes. Un meurtrier au sang-froid. Je ne m'arrêterai pas, tant que vous ne serez pas en train de moisir à vie en prison, Rogelio. Sous-titrage ST' 501 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 décidé de ne rien garder de ses affaires. Vous en êtes sûr ? Pourquoi vous me demandez ça ? Parce que je voudrais faire des analyses. J'aimerais avoir un peu d'ADN de Francisco Roras pour faire des tests de compatibilité. Quoi ? Vous me demandez quoi ? Et pourquoi ? Je suis désolé, madame. C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre pour le moment. Je suis encore l'épouse de Francisco et en tant qu'épouse, j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Pourquoi vous voulez l'ADN de Francisco ? Vous avez découvert quelque chose. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses croire une chose pareille de moi, Carlotta. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que tu me quitterais, que tu m'abandonnerais pour une gamine comme Ruanapérez et que tu finirais ensuite par coucher avec ma meilleure amie. Si mon père dit que tu es un meurtrier, je le crois. Je ne le dis pas sans fondement. Tu sais très bien que... que j'appréciais beaucoup, Mauricio. Mais il y a des preuves contre lui. Des preuves qui... qui l'impliquent dans la disparition de Francisco. Et potentiellement son meurtre. Ma chérie, il faut que tu me rejoignes dans cette bataille. On ne peut plus jamais laisser des hommes de ce genre rentrer dans notre famille. Tu n'as pas attendu longtemps avant de faire savoir à tout le monde que tu couchais avec cette traînée désirée. Tu me donnes envie de vomir. Comment j'ai pu être aussi bête pour aimer une raclure comme toi pendant tant d'années ? Pourquoi tu fais tout ça ? Tu vas t'appuyer sur de fausses accusations pour te venger de moi ? Si tu es un meurtrier, ta place est en prison nulle part ailleurs, derrière les barreaux avec les criminels. Je demande que justice soit rendue. Peu importe, il faut bouger ciel et terre bientôt. Tu seras en prison, je te le jure, Mauricio. Carlotta, malgré ce que tu voudrais, tu ne peux pas être comme ton père. Ne prononce même pas son nom. Le seul homme que je regrette d'avoir eu dans ma vie, c'est toi, assassin. Je ne te laisserai pas m'appeler comme ça. Et je ne te laisserai pas non plus te comporter comme une victime. Tu ne te rappelles pas m'avoir menti à propos de mon enfant ? Ah oui, bien sûr. Maintenant que je vous vois ensemble, je comprends parfaitement tout ce qui est arrivé à Rosa Andrade. Quel est le rapport avec... Quoi ? Quel est le rapport ? Un jour, tu as dit à ton père que tu ne voulais pas que le bébé de Rosa vienne au monde. Et comme par hasard, le lendemain, Rosa Andrade a soudainement décidé de se suicider. Donc, dis-moi, qui est vraiment le meurtrier dans cette pièce ? Sors de chez moi, Mauricio. Tu es venu pleurer à ma porte parce que je voulais que justice soit faite. Et comme d'habitude, tu finis par te casser les dents. Non, Rogelio. Vous vous trompez. Parce qu'avec cette attitude, vous venez de me prouver que vous aviez comploté contre moi. Je suis innocent et je vais le prouver. Et pendant que je le prouverai, je révélerai aussi toutes vos sombres histoires, Rogelio. Sors de ma maison, Mauricio. Allez, pars maintenant ! Si vous vouliez la guerre, c'est ce que vous allez avoir. Je me battrai pour faire éclater la vérité, quoi qu'il arrive. vous allez devoir ravaler vos menaces, Rogelio. Je ne vais pas me laisser faire. C'est une situation compliquée, Mme Rorace. Mais cette montre pourrait être le début d'une piste intéressante. Ça veut dire que vous avez retrouvé autre chose chez Mauricio, c'est ça ? C'est possible. Nous avons trouvé un mannequin dans la piscine de M. Vega. Un mannequin ? Oui, un mannequin qui portait cette montre au poignet. Donc, Mme Rorace, on voudrait écarter la possibilité de trouver l'ADN de Francisco dans cette piscine ou même ailleurs dans la maison. Je comprends. D'accord. Ça veut dire que vous voulez bien nous aider ? Quand Francisco et moi étions très amoureux au début, on s'était promis de voyager partout à travers le monde. C'était un homme d'affaires, il devait déjà voyager très souvent. Je me sentais seule, évidemment. Alors nous avons décidé de nous protéger de la solitude et il m'a donné une petite partie de lui pour me remonter le moral. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Messieurs, ce que je vais vous dire est extrêmement personnel. Je vous serai donc reconnaissante de garder ça pour vous. Si je vous raconte ça, c'est pour que vous découvriez la vérité et que je puisse dormir tranquille pour la première fois depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il vous a donné ? Ce sont... Ce sont... les cheveux de Francisco. Aller ! Regarde ! Il prend la tête de la course ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Tu peux m'appeler qui tu veux ! Merci. Tu travailles comme un pro, eh ! Non, non, mais dis, c'est un cadeau ! Manalo ! Tiens, prends. C'est pour le turbo-compresseur et tous les ennuis causés par Nicolas. D'accord. Mais dis-lui que si je le revois près de ma voiture, j'appellerai la police. Ah ouais, il est malade ! Quel malheur, mon Dieu ! Manalo a repris ses mauvaises habitudes. Est-ce que tu es sûr de ça ? Bien sûr que oui, je le connais. Je croyais qu'après ce qui s'était passé, il ne retournerait jamais faire ses courses de voiture, mais il continue de risquer sa vie. Ne t'inquiète pas, il ne va rien lui arriver. Comment je pourrais ne pas m'inquiéter ? Je sais que ça va mal finir comme la dernière fois. C'est pour ça que j'ai appelé Enrique. Tu as appelé Enrique. Oui, pour qu'elle fasse quelque chose. C'est une femme intelligente, pas comme cette petite baisse de Petra qui le met dans des situations pas possibles. En plus, ton frère ne veut même plus m'écouter. Maman, malheureusement, parfois, il vaut mieux laisser les gens faire des erreurs pour qu'elles apprennent à y réfléchir à deux fois. Et s'il ne sort pas vivant de cette erreur, comment il pourrait y réfléchir à deux fois ? Mais arrête, ne t'inquiète pas. En plus, tu ferais mieux de me féliciter parce que j'ai sauvé Lola aujourd'hui. Comment ça ? Il y avait un délinquant qui nous a attaqué. Il a failli la tuer, mais je lui ai tiré dessus. Non, mais il n'a rien eu. C'était une bonne idée. Comme ça, il est parti, il a laissé Lola tranquille. C'est horrible, Anna Maria. Mais comment ça ? C'est horrible, enfin, c'est mon travail. Mais enfin, j'ai un fils qui fait des courses de voiture, une fille qui tire sur des gens. Je ne comprends plus cette famille. Toujours de la violence et du danger. sauvez-nous, mon Dieu. Personne ne peut battre, mon Manolo. Viens par là. Tu n'aurais pas pu gagner sans toi. C'est génial, mon frère. Je ne savais pas que tu étais si fort. Quand tu es apparu dans le virage, c'était magnifique. Il est pur bonheur. Félicitations. Non, franchement, je pense que je dis... Ça te fait rire, on dirait. Dommage que je ne sois pas d'aussi bonne humeur que toi. Ça fait un petit moment que je te cherche. Castillo, apporte-moi ça au laboratoire. Qu'ils extraient les cheveux de M. Rorace pour les analyser. Après, tu demanderas à quelqu'un qu'il rapporte ça rapidement à Mme Rorace. Tu l'as entendu. On peut lui rapporter ça demain. Salvador, tu crois que le sang sur la chaussure de Rwana va correspondre avec l'ADN de Francisco ? Non, je ne crois pas, Castillo. J'en suis sûr et certain. D'ailleurs, cette histoire devient de plus en plus bizarre. Je pense vraiment que Francisco Rorace a été tué pour qu'il ne parle pas. Mais tout ça n'a fait qu'empirer les choses. Puisqu'avec toutes les pièces à conviction qu'on a trouvées, on dirait que Francisco Rorace essaye de communiquer avec nous et de nous aiguiller depuis l'au-delà. Mauricio, mon Dieu, la police ! La police veut faire des analyses de l'ADN de Francisco pour savoir si... pour savoir si ça correspond à quelque chose qu'ils ont trouvé ici. Pourquoi tu es là ? Pour me prévenir ? Oui. Oui, Mauricio, évidemment. Franchement, je n'ai pas tout compris. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils veulent à tout prix t'impliquer dans la mort de mon mari. Mauricio, dis-moi que tu ne l'as pas tué, s'il te plaît. Tu connais déjà très bien la réponse, Désirée. Tu m'as dit à de nombreuses reprises que tu étais convaincu que celui qui avait tué Francisco était Rogelio. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais... Mauricio, il pense vraiment que tu as quelque chose à voir avec la mort de Francisco. Tout ce que j'ai pu faire, c'était... leur donner une mèche de cheveux de Francisco. Une mèche de cheveux ? J'ai gardé une... Oui, une mèche de cheveux de Francisco, c'était... C'était comme un porte-bonheur. Je l'avais toujours avec moi. Tu ne trouves pas que c'est une belle coïncidence ? Aujourd'hui, la police avait besoin de l'ADN de Francisco et toi, comme par hasard, tu avais une de ces mèches de cheveux sur toi. Un porte-bonheur que je n'ai jamais vu quand tu étais dans cette maison. Ce ne serait pas que tu as comploté avec Rogelio pour vous débarrasser de Francisco et de m'accueillir de sa mort. Moi ? Non, pas du tout. Ne dis pas n'importe quoi, Mauricio. Mauricio, tu m'as recueillie chez toi et on travaille ensemble. On a décidé de s'associer tous les deux pour que le magazine ne coule pas et tu oses me dire que je suis une meurtrière. Oui. Oui, Désirée. Tu dois bien être impliquée dans cette histoire. Pourquoi tu ne l'avouerais pas ? Allez, vas-y. Dis-moi la vérité. Mauricio, je viens tout juste de sortir du poste de police. Je suis venue directement chez toi pour t'avertir de ce qu'il comptait faire et tu oses douter de moi. Parce que c'est très clair pour moi, Désirée. Tu t'es alliée avec Rogelio. Tu voulais travailler au magazine et en prendre la tête. J'ai compris. Mauricio, je sais. Je sais que je me suis mise en colère contre toi parce que tu me repoussais constamment, mais tu sais ce que je ressens pour toi. Je sais surtout que tu es très ambitieux. Tu t'es alliée avec Rogelio. Tu voulais te débarrasser de Francisco, je le sais, pour que vous preniez la tête du magazine. Tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Non, je n'en ai pas. Mais je vais en trouver. Quoi qu'il m'en coûte, je suis prêt à risquer ma vie, Désirée. Parce que je sais de quoi vous êtes capables, tous les deux. Oh, s'il te plaît. On avait fait tellement de progrès tous les deux. Mon monsieur, je t'aime. Sors de ma maison sur le champ. Je ne veux plus que tu me manipules avec tes mensonges. Va-t'en, Désirée. Je ne veux plus jamais te voir ici. Nicolas, tu viens avec moi. Comment ça, Enrique Etta ? Je suis venu avec Manolo et je n'ai rien fait de mal, enfin. Tu vas venir avec moi, point final. Ne rends pas les choses plus difficiles. Attends un peu. Qu'est-ce que tu fais là, Enrique Etta ? Je te l'ai dit très clairement. Si tu ne t'occupes pas correctement de Nicolas, je le prends avec moi. C'est exactement ce que je fais. Hé, hé, hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu te prends pour qui ? Pour commencer, tu ne me touches pas. Et deuxièmement, je me prends pour la seule adulte intelligente et sensée ici qui se préoccupe un tant soit peu du bien-être de Nicolas. Toi, tout ce que tu veux, c'est que ce débile derrière moi te prenne sur le capot de sa voiture. Je t'en prie, il est à toi, je te le laisse. Et toi ? Manolo. Tu as une mère et une sœur qui se font un sang d'encre pour toi car elles ne savent pas où tu es. Alors, si tu as envie de jouer les Superman, très bien, vas-y, mais réfléchis un peu aux gens qui tiennent à toi. Tu as déjà failli te tuer une fois ? Continue, continue de jouer avec la mort, on verra qui gagne. Oh ! Il y a autre chose, n'essaie même pas de nous retrouver parce que sinon je te dénoncerai à la police. Pas sûr qu'ils aiment cette histoire de course. Bonne nuit tout le monde. Eh ouais, c'est le problème avec ce genre de sœur. Tu vois, je t'ai préparé la chambre d'amis. Non, t'inquiète pas, je peux dormir ici dans le salon, ça va aller. Nicolas, tu ne vas pas dormir dans le salon alors qu'il y a une chambre, ne t'inquiète pas. Enriqueta, je ne sais pas si c'est bien, je vais te déranger. Nicolas, si je t'ai demandé de rester, c'est parce que je veux t'aider. Ouais, mais si je casse quelque chose... Tu veux casser quoi ? Je ne sais pas, tout est très joli ici, ça a l'air de coûter très cher tout ça. Arrête un peu, Nicolas, tu ne vas pas commencer à casser tout ce qui se trouve ici au milieu de ton chemin. Va te coucher, d'accord ? D'accord, et pour mon travail au garage et au lave-auto ? Nico, tu devrais aller te coucher. Demain, on réfléchira à ce que tu pourras faire, d'accord ? Allez, viens, tu vas aimer ta chambre. Je ne m'attendais pas à ta visite. Que puis-je faire pour toi ? Désolé d'arriver sans prévenir. Il faut que je te demande quelque chose d'important. Tu es venu me demander quelque chose après ce qui s'est passé. Je crois qu'on devrait laisser le passé au placard et plutôt commencer à penser au futur. Eh bien, je vais te prendre au mot. Je t'écoute, assieds-toi. Raphaël ? Non, 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 non. Pas Raphaël, papa. Papa ? tu as toujours été très prudent pour ce qui est de ton cercle d'amis politiques ou même de ta vie privée. Tu as pris soin de ne jamais pouvoir être lié à quelqu'un qui pourrait entacher ton image d'homme de bien de quelque manière que ce soit. Écoute, si tu es venu pour m'insulter, tu peux repartir maintenant. Non, je ne t'insulte pas du tout. Je dis simplement la vérité. Ce n'est un secret pour personne que tu es corrompu. Mais ce n'est pas le sujet dont je veux te parler. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Cette conversation ne commence pas bien du tout. Ne tourne pas autour du pot. Papa, j'ai besoin de ton aide. Oui, j'ai besoin de ton aide et oui, oui, tu avais raison. Je suis retombé dans le trafic de drogue. Et maintenant, je me suis attiré de très gros ennuis avec un des plus gros et des plus puissants cartels de ce pays. J'ai besoin d'argent. Tu vas finir toute ton assiette, Nicolas. Mais j'en ai beaucoup trop. Et tu vas boire ton verre de lait également. Ouais, d'accord, mais je ne suis pas un chaton. Nicolas, c'est pour ton bien, pour ta santé. Écoute, Enriqueta, je mange déjà pareil chez Asusena, mais pas tout au même repas. Je n'ai pas aussi faim le matin. Je comprends, mais c'était quand tu étais chez Asusena. Tu es chez moi maintenant. C'est bon ? T'as fini ? T'as bien joué à la maman ? Nicolas va venir avec moi. Vois-tu, Nicolas ne sortira pas de cette maison. De toute façon, il ne veut pas aller avec toi. C'est lui qui m'a appelé pour que je vienne le chercher. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu voulais que je vienne aussi vite ? On a trouvé la preuve, Carlos. La preuve de quoi ? Que Rogelio a falsifié les documents de la mairie. Tout ça pour accuser Alfredo d'avoir fraudé. C'est vrai, ça ? Vérifie toi-même. Entre, Anna Maria. Assieds-toi. Je suis là comme tu me l'as demandé, Salvador. Même si je me suis fait virer hier. J'espère que tu comprends que nous faisons ça pour ton bien. Nous faisons ça ? Non. Tu as décidé ça tout seul, Salvador. Je n'arrive pas à croire qu'après avoir sauvé la vie d'un de tes meilleurs inspecteurs, tu me traites comme si j'étais une criminelle. Le problème, Anna Maria, c'est que tu aurais très bien pu te faire tuer. Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas un jeu. Quand on porte une arme de service, ce n'est pas pour faire joli. Cela implique des responsabilités. Et ça, tu ne l'as toujours pas compris. Ce qu'il y a, c'est que tu crois toujours en lui. Sincèrement, quand je te regarde, je vois ma fille, Carlotta. Vous êtes toutes les deux aveuglées par l'amour, tant et si bien que vous ne pouvez pas imaginer le pire. Ce n'est pas grave. Je suis désolé. Je fais ça parce que je sais que ton enfant peut être menacé et je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. M. Rivas. Vous croyez vraiment qu'il y a quelque chose sur ces photos ? Bien sûr que oui. Il doit y avoir quelque chose qui prouve que Mauricio était impliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Manolo a une très mauvaise influence sur toi. Non, c'est mon ami et il m'aide. Il t'aide ? À quoi ? À préparer ton avenir ? Parce que lui, il n'a aucun avenir. Pourquoi tu dis ça, Enriqueta ? Je lui ai appris le commerce, il m'aide au garage. Je lui ai appris à se défendre. Ah, à se défendre ! Et ses études alors ? Tu lui as appris à plus ou moins s'en sortir, à survivre tout comme toi. Mais tu ne lui as pas donné les outils pour qu'il puisse aspirer à mieux dans la vie, pour faire ce qu'il veut pour grandir. Quoi ? Je ne ferais pas mieux que ça ? Et qui t'a dit ça, Nicolas ? Docteur Manolo ? Celui qui a un doctorat avec mention à l'université de la vie ? Eh oh ! Je suis là quand même. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi en face. Je vais te le dire très simplement, pour que tu puisses comprendre. Tu ne fais rien de bien pour personne. Tout ce que tu veux, c'est que tout le monde fasse de mauvais choix, pour qu'il aura tous leur vie tout comme toi. C'est pour ça que tu as emmené Nicolas à ses courses de voiture. C'est pour ça que tu m'as humiliée devant tous mes collègues de travail. Parce que tout ce que tu veux dans la vie, c'est que tout le monde soit un loser comme toi. Vous savez, c'est très grave ce que vous montrez. Non, Carlos. On va enfin avoir la chance de pouvoir dénoncer Rogelio. Qui d'autre est au courant ? Personne. T'es le seul. Il va falloir qu'on soit extrêmement prudent. Si jamais ils apprennent qu'on a trouvé des photos des documents originaux, ils pourraient nous tuer. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on les diffuse au plus vite. On ne peut pas perdre une minute de plus. Vous ne voyez pas à quel point c'est dangereux d'affronter un homme comme Rogelio Rivas ? Oui, c'est vrai, si on diffuse de suite ces documents, il ne pourra pas nous tuer pour qu'on garde son secret. Mais on va se mesurer à un homme très puissant. Vous en êtes conscients ? On a une bombe entre les mains, Vivi. Et elle peut exploser à n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? J'ai déjà perdu mon travail. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, Anna Maria, pas vrai ? Salvador, tu es en train de me parler comme si j'avais tué quelqu'un. J'ai simplement tiré un coup de feu pour empêcher quelqu'un de blesser une de mes collègues. Par ailleurs, il me semble que le règlement stipule qu'on doit protéger la vie de nos compatriotes. Dans ce même règlement, il est également dit qu'on n'a pas le droit de faire feu sans avoir de licence ou de permis. Oui, d'accord, Salvador, j'ai fait une erreur. Je suis d'accord, j'ai été trop impulsive. Tu veux que je présente mes excuses au directeur ? Il va falloir suivre la procédure, Anna Maria. Tu vas sans doute être mise en détention. Quoi ? Écoute, papa, ce que je veux faire, c'est pour le bien de tous. Ces gens veulent monter un gros business de trafic de drogue dans le centre pour jeunes et ils ne pensent pas du tout aux conséquences. C'est vraiment horrible. Prends cinq minutes pour imaginer. Ils vont vendre de la drogue à des enfants. Je comprends tout à fait ce que tu ressens, Gabriel. Ceci dit, ce que tu es en train de me raconter n'a aucun sens. C'est pour ça que je viens te demander de l'argent. Écoute, je ne suis pas en train de te demander de fermer le quartier entièrement pour que le cartel s'en aille. Je ne te demande pas non plus de fermer les rues ou de faire un couvre-feu pour arrêter tout trafic de drogue. Crois-moi, papa, j'ai sans doute trouvé la solution. Tu devrais au moins essayer de faire quelque chose contre eux, alors fais-ce quelque chose. Ce que tu me demandes est très compliqué. Et c'est beaucoup d'argent. Comment je suis censé justifier toutes ces dépenses à la mairie ? Combien de temps tu crois que ça peut durer, toute cette mascarade ? Tu vas acheter toi-même toute cette drogue au cartel ? Ils s'en apercevront tôt ou tard, tu sais. Et c'est toi qui auras tout perdu. Je ne suis pas seulement venu demander de l'argent pour saboter les plans du cartel au centre des jeunes. Il y a autre chose que je voudrais te dire, papa. Anna est toujours là-dedans ? Oui. Salvador lui passe un savon pour son comportement. C'est pas juste. Si elle avait rien fait, je serais même plus là. Pourquoi vous l'avez suspendue ? Arrête, tu connais bien les règles, Lola. La justice, ce n'est pas toujours juste. On doit faire la différence entre faire notre devoir et ça. Je sais bien. Mais dans ce cas, Namaria n'a rien fait de mal, je l'ai vue moi-même. Tout le monde pourrait dire ça, Lola, tu le sais bien. Pour les criminels, la fin justifie les moyens. Mais pas chez nous. Et Anna a fait une grave erreur en tirant ce coup de feu sans avoir de permis. Elle était partie patrouiller le quartier sans autorisation. Quand bien même, elle t'a sauvé la vie. Bon, sinon je voulais te donner les résultats des tests ADN qui reviennent du labo. Ils m'ont demandé de te les remettre. C'est déjà prêt. Parfait. C'est pourquoi ? T'es bien curieuse ces temps-ci, je trouve. Castillo, tu sais que j'attends ma promotion en tant que détective. J'essaie juste de m'impliquer plus dans mon travail, c'est tout. D'accord. Ils ont découvert des traces de sang sur la chaussure de Juana Perez. Ils pensent que c'est celui de Francisco Roraz. On a donc fait analyser une mèche de ses cheveux pour comparer. Voir si c'était bien le sien. Et qu'est-ce qu'il en est ? Je ne sais pas encore, tu vois. Ouvre la lettre. Pas sans la permission de Salvador. Je suis les règles, moi. Il va falloir qu'on soit très prudent si on veut rendre ces documents publics. C'est la preuve dont nous avions besoin pour que Rogelio descende définitivement de son piédestal. Oui, on ne doit pas se précipiter. C'est important d'avoir un plan. Rogelio pourrait nous causer des ennuis s'il le découvre. Vivi a raison. La contre-attaque de Rogelio pourrait être très dangereuse. Oui. Effectivement, il nous faut un plan. Surtout que les gens pourraient penser qu'il s'agit d'un simple piège pour discréditer Rogelio. Discréditer ? C'est pas que ça. Je sais, mais ça paraît suspect que l'on trouve ce genre de preuves juste maintenant, alors que Rogelio essaye de nous attaquer avec ces documents. Les gens pourraient penser que c'est une stratégie de défense de notre part, ou que tu essayes de te venger, Alfredo. Mais ce n'est pas ça. C'est mon père qui m'a piégé, tu le sais. Oui, moi je le sais. Mais il faut convaincre le reste de la ville. Carlos a raison. De toute façon, Rogelio ne sait pas que nous avons des photos de tous ces documents. Nous avons été très discrets, je pense. Et il faut continuer à l'être. Donc maintenant, il faut qu'on élabore un plan pour que ces documents soient révélés au grand jour, sans que personne ne nous suspecte. Oui, si on accuse Rogelio nous-mêmes, il va contre-attaquer. Et s'il le fait, on a très peu de chance. Alors trouvons une solution pour que quelqu'un découvre ces documents. Ça fait très longtemps, mais... Si c'est ici que Francisco Roras a été tué, il doit rester quelque chose. Je peux savoir ce que tu fais chez moi à prendre des photos.